Le 7-9 sur France Inter Sophia Aram, c'est à vous. Et bien depuis quelques semaines, les démêlés judiciaires de Marine Le Pen et de François Fillon semblent avoir stoppé la campagne présidentielle avant même que celle-ci ne commence officiellement. Tollée générale dans les états-majors du Front National et de Les Républicains. C'est une atteinte grave aux principes de séparation des pouvoirs, c'est n'importe quoi, on ne peut plus parler des projets, la justice qui s'invite dans une campagne, non mais ça va, et puis quoi encore, pourquoi pas la morale ? C'est un coup des juges, de la presse, de la Commission européenne, de leur lobby judéo-maçonnique, du Mossad, d'un cabinet noir de l'Elysée, on dit ça en secret des plans machiavéliques pour confisquer cette élection présidentielle, ou alors c'est un coup des Russes ? Non, ça je ne crois pas, pas les Russes. Enfin bon, bref, en gros, lorsque des journalistes, le parquet national financier ou l'OLAF, l'OLAF c'est l'Office européen de lutte anti-fraude qui n'a rien à voir avec le personnage de la reine des neiges, remettant en cause l'intégrité de candidats à la présidentielle, pof, c'est la démocratie qui est menacée par le système médiatico-judiciaire à la solde des élites en place, qui cherchent à confisquer une fois de plus la volonté du peuple souverain, qui bien sûr n'aspirerait qu'à élire des personnes dont on est en droit d'émettre quelques réserves quant à leur intégrité. On parle quand même de présomption d'emploi fictif pour l'épouse de M. Fillon et d'une information judiciaire pour faux et usage de faux, travail dissimulé et escroquerie en bande organisée pour Marine Le Pen. Ce n'est pas rien, on n'est pas en train de chercher qui a chouré le caouet de l'autre. On parle de candidats à une élection présidentielle, pas d'une partie de chat-perché. D'ailleurs, il faudrait éviter que le principal objectif de l'élection présidentielle soit une course à l'immunité présidentielle. L'immunité, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. J'imagine qu'on peut être anti-système, passer sa journée à crier « I fuck the law » mais on peut aussi comprendre que vérifier la probité des candidats à l'élection présidentielle, ce n'est pas forcément inintéressant en soi. Ah oui, zut, j'ai dit probité. Mince, comment on va leur expliquer ? Bon, la loi, ça par exemple, ça doit leur parler, non ? La morale, l'exemplarité, toujours pas ? Bon, laissez tomber. Et puis, sans déconner, invoquer une atteinte à la séparation des pouvoirs. La séparation du pouvoir, c'est d'abord pour garantir l'indépendance de la justice à l'égard des politiques. Ce n'est pas fait pour garantir l'impunité des politiques à l'égard de la justice. Et même une fois élu, il s'agit d'immunité. Et cette immunité est, vous allez rire, encadrée par la loi. On reste très loin d'une partie de chaperechers. Bon, je sais qu'on les a mal habitués. Mais les principes, ça ne se détourne pas. Ce n'est pas comme l'argent public. Quand je pense qu'on s'est foutu de la gueule des Italiens avec Berlusconi, nous, on a Fillon qui va se faire conseiller par Sarko. Dites-moi, s'il est allé voir Sarko, c'est parce que Cahuzac et Balkany n'étaient pas libres ? Enfin, non, quand je dis libre, ce n'est pas disponible. Fillon rencontre Sarko. Et qu'est-ce qui ressort de son chapeau ? Un durcissement de la loi afin d'abaisser à 16 ans la majorité judiciaire. Non, mais si, 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 c'est malin. C'est une manière détournée d'expliquer à la justice de commencer par s'occuper des mineurs plutôt que d'emmerder des quinquagénaires candidats à l'élection présidentielle. Et pareil pour Le Pen. On l'accuse de détourner de l'argent public. Qu'à cela ne tienne, elle détourne l'attention en proposant de s'en prendre à tous ces immigrés venant profiter des prestations sociales, obligeons-les à travailler deux ans avant de pouvoir se soigner. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si on a la campagne qu'on mérite, mais si c'est le cas, je vous le dis sans détour, c'est qu'on a dû merder quelque part. Sophia Aram, en direct, ici au palais de justice de Créteil.